L'objectif des journées agroéquipements qui sont organisées par les chambres d'agriculture du Vignoble Chantennois, c'est de présenter aux exploitants les nouveautés vis-à-vis de la pulvérisation, parce que ça reste un challenge technique pour les exploitants. Le but, c'est de les aider à trouver le matériel qui soit le plus performant et qui réponde aux enjeux environnementaux et économiques. Les avantages de ces journées agroéquipements, c'est que premièrement, l'entrée est libre et gratuite pour les viticulteurs et que les vitis ou les gens, les prestataires qui viennent peuvent comparer les différents matériels qui sont exposés. Donc, ça permet de se faire une vraie idée de l'efficacité des matériels présentés. Je suis Christophe Lemoyne, viticulteur à Domptin, en conversion bio et je suis membre de chambre d'agriculture de l'ENA. Il y a une multitude de matériel, qu'on soit en vignes étroites, qu'on soit dans le futur en vignes semi-larges, pour pouvoir entretenir au mieux nos parcelles de vignes au niveau des traitements plutôt sanitaires. Bonjour, Pierre-Louis Martin, responsable vignoble pour la maison de Philippona. Le point fort de cette journée, c'est qu'il y a une très belle diversité du matériel. Beaucoup de concessionnaires et de constructeurs qui sont ici, des techniciens avec lesquels on peut échanger, discuter de nos problématiques sur le terrain, soit autant au niveau des produits qu'au niveau de l'application. Alors, c'est Jean-Charles Cunier, Champagne Cunier, viticulteur sur Mutini. C'est de permettre de voir des nouveaux matériaux, du nouveau matériel, et puis des solutions d'avenir certainement sur le matériel comme le matériel blister. Bonjour, je m'appelle Vincent Lézebo, je suis vigneron en Champagne. J'en ai importé justement de découvrir des nouvelles technicités, des technicités qu'on connaît un petit peu, mais c'est toujours intéressant de pouvoir rediscuter un peu avec les fabricants et les concessions. Ce qui est très colporteur aussi, c'est surtout aussi les échanges entre vignerons et les échanges permettent d'affiner les bons choix. C'est important parce que ça permet déjà de réunir les viticulteurs autour de matériel, de matériel innovant, de problématiques du vignoble. Aujourd'hui, c'est la pulvérisation. Ça permet aussi de montrer un peu ce qu'on fait à la chambre en termes d'accompagnement, notamment de réglage de pulvérisation. On fait des formations, notamment sur les vignes larges, comment se lancer dans les vignes larges. Et là, on est vraiment sur un site idéal pour ça. Ces journées, agroquivement, elles ont un but pédagogique pour les viticulteurs. Dans la mesure où aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2023, la hausse et Champagne a permis la possibilité de planter vignes semi-larges, ça nous paraissait important, à la chambre des lectures du vignoble Champagne-Ouf, de proposer une journée sur la thématique de la pulvérisation.